Générique 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 Sur le plateau de Smartech aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Christine Levet, présidente cofondatrice d'Educapital. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Je vous souhaite une bonne rentrée puisque vous êtes une spécialiste du domaine de l'éducation et également avec nous Hélène Azevedo. Vous êtes cofondatrice de Modco. Pareil, excellente rentrée. A toutes les deux, on va discuter ensemble de cette école et de sa place, de la place qu'occupe aujourd'hui le numérique et peut-être de la place qu'il devrait t'occuper. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Paul Esquide. On reste quand même dans la même thématique. Il est connecté avec nous en visio. Bonjour Paul. Vous allez nous parler d'une nouvelle méthode, une nouvelle initiative en tout cas, pour essayer d'apprendre et d'enseigner les mathématiques autrement. Vous êtes le cofondateur de Kidaya, prof en poche. Donc nouvelle plateforme d'apprentissage. Là, vous utilisez plutôt les codes du jeu et puis les vidéos. Votre mission, c'est d'essayer de faire aimer les mathématiques et les sciences à tous les enfants. On sait que c'est un des savoirs fondamentaux qui s'apprend très tôt à l'école, mais c'est quand même souvent un sujet qui crispe, évidemment, qui crispe autant les élèves d'ailleurs que les parents et les enseignants. On a une étude qui nous dit que le niveau des collégiens est assez bas, enfin même terriblement bas, puisqu'on est en France, on est à la dernière position en Europe sur le niveau des mathématiques. Quel est ce problème que nous avons, nous, en France, avec les mathématiques et l'apprentissage des maths ? J'imagine que vous vous êtes posé la question en long et en large pendant toute cette année où vous avez travaillé sur votre nouveau projet. Oui, absolument. Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter pour être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet que sont les mathématiques. C'est un vaste sujet. Les mathématiques, ça a toujours été un petit peu la bête noire des élèves et aujourd'hui, on constate qu'il y a une majorité d'enfants qui rentrent dans le secondaire en classe de 6e en France et qui développent des peurs et des émotions négatives à l'égard des mathématiques. La peur d'avoir des mauvaises notes, la peur de ne pas comprendre. C'est vrai que c'est une matière qui est assez complexe et conceptuelle pour des enfants. Or, nous, ce que l'on essaie de faire, justement, c'est de redonner confiance aux enfants en leur potentiel mathématique parce que les sciences cognitives le montrent aujourd'hui. C'est une condition sine qua non pour progresser. C'est avoir confiance et prendre du plaisir dans une discipline. Paul Escudé, alors, essayez de répondre à ma question. Qu'est-ce qu'on a, nous, en France, comme problème en particulier avec cet apprentissage des mathématiques ? Quel est votre diagnostic ? Le diagnostic, il y a sans doute des changements à mener. L'outil numérique a intégré assez rapidement à l'école primaire qui peut venir en appui de l'enseignant. C'est d'ailleurs ce que fait aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, à l'instar d'autres pays, comme je pense notamment aux pays scandinaves ou à l'Allemagne qui ont des niveaux très élevés en mathématiques. Après, très souvent, les problèmes que l'on rencontre en mathématiques à l'école primaire sont avant tout des problèmes de français, des problèmes de compréhension de la consigne, de lecture, d'attention parfois. C'est vrai que l'on a une génération qui est parfois ultra connectée et qui peut perdre, disons, en vigilance et en attention. C'est tout ça qu'il faut travailler, à la fois les mathématiques, mais aussi le français et des compétences plus douces comme l'attention et le focus. Donc là, vous utilisez, je disais, les codes du jeu, vous utilisez même le jeu, en fait. Vous en faites une activité ludique de ces mathématiques. Est-ce que pour autant, les enfants sont dupes ? Parce que je ne suis pas sûre qu'ils se disent, en rentrant hors du temps de travail scolaire, tiens, je vais faire un jeu, je vais jouer aux mathématiques. Oui, on a des enfants qui utilisent beaucoup les écrans, qui sont ravis d'utiliser les écrans. Je le vois, par exemple, moi, avec mon neveu ou ma nièce. Parfois, un effet de mimétisme, aussi avec les parents, le fait de faire comme un adulte, de se connecter sur un iPad, un ordinateur. Nous, notre promesse, c'est vraiment de rendre ce temps d'écran utile, puisqu'il est là, qui permet également aux parents de gagner un peu de temps à la maison, d'autonomiser les enfants, de les rendre un petit peu indépendants. Eh bien, ce temps d'écran, avec Hidaya, l'enjeu, c'est justement de passer du bon temps devant les écrans en apprenant, en s'instruisant. Mais vous considérez que c'est du temps de travail ou du temps de loisir ? Je considère que c'est du temps entre les deux. Et à vrai dire, je pense que l'on ne devrait jamais séparer les deux. Travail et apprentissage devraient toujours venir avec une notion de plaisir, de loisir. Et en tous les cas, c'est comme ça que nous, on voit l'apprentissage et l'enseignement. Et je pense que ça pourrait contribuer à augmenter la compréhension des mathématiques chez les enfants, chez les jeunes français. Alors là, sur les images qu'on voit défiler à côté de vous, on reconnaît plutôt des élèves de classe primaire. Alors c'est intéressant parce qu'on a découvert dans une étude assez récente que finalement, l'écart entre les garçons et les filles se creuse assez tôt, autour de 5-6 ans, et que donc finalement, l'entrée dans la primaire avec le CP est assez cruciale, et en particulier sur les mathématiques. C'est une discipline où cet écart est particulièrement criant. C'est pour ça que vous vous intéressez à ce niveau scolaire, uniquement à la primaire, où vous concentrez vos efforts là-dessus ? Alors on en tient compte, et pour ce cas, garçon-fille, c'est vrai que c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que l'on a des filles aux collèges et aux lycées qui s'en sortent généralement mieux que les garçons, qui ont la réputation d'être un peu plus studieuses, un peu plus rigoureuses. En revanche, dès lors que l'on regarde ce qui se passe dans les études supérieures, on constate qu'il y a davantage de garçons que de filles qui choisissent des filières scientifiques assez élitistes, on va dire. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire effectivement à l'école primaire, c'est valable pour l'apprentissage avec les filles, c'est valable également pour tout type d'apprentissage et tout type d'élèves, avec je pense notamment à des élèves à des besoins éducatifs particuliers. On est très vigilants à comment les usages sont faits, comment notre solution est comprise et apprivoisée par les élèves et par les enseignants évidemment également. Cet écart entre les sexes des 5-6 ans sur les mathématiques, c'est quand même assez troublant. Oui, il se creuse encore plus tout au long de la vie du collégien et du lycéen puisqu'on a de moins en moins de filles qui choisissent les options scientifiques en première. Ça donne une petite clé peut-être pour travailler plus précisément si ça se joue aussitôt. On ne sait pas exactement pourquoi, pour quelles raisons, mais ça veut dire qu'on sait là où il faut accélérer notre attention. Totalement. À titre d'exemple et une anecdote, dans les cours d'algorithmie ou de programmation, on voit beaucoup essentiellement des classes de petits garçons et très peu de petites filles pour apprendre l'algorithme, pour apprendre la robotique alors que ce sont des sujets qui peuvent aussi bien les intéresser et c'est vrai que ces sociétés ou ces techs de formation qui accompagnent ces enfants commencent à tourner et utiliser des jeux autour des sujets qui les intéressent un peu plus, par exemple les licornes pour rester dans ces sujets un peu roses. Les licornes pour les petites filles, c'est ça ? Mais pas les licornes encore qui font des millions ou des milliards de valorisations. Comment est-ce qu'on fait justement pour intéresser davantage les enfants aux mathématiques ? Est-ce que c'est par le jeu vidéo simplement en transformant des problèmes en jeux vidéo ? Est-ce que votre travail va un peu plus loin que ça ? Alors, le jeu fait partie intégrante du processus d'apprentissage. D'ailleurs, le mode d'apprentissage naturel chez la plupart des animaux, c'est le jeu. Ça permet de mémoriser, d'amener l'apprentissage dans la mémoire à long terme. Cela étant, évidemment, tout ce que l'on crée comme ressources numériques éducatives chez Kidaya et chez Prof en Poche plus largement, c'est le nom de l'éditeur que l'on est, s'inspire évidemment des programmes de l'éducation nationale, répondent à des compétences clés très précises que l'on va chercher à avoir à la fin de chaque classe et à la fin de chaque cycle. Et en l'occurrence, pour Kidaya, tous nos programmes et toutes nos ressources ont été co-créés avec des centaines d'enseignants partout en France. Et c'est, je pense, le gage principal de qualité. Alors oui, justement, vous avez gagné un partenariat avec l'éducation nationale. Donc ça veut dire que votre solution, elle est promue par le système scolaire. En tout cas, elle est adoptée. Elle a son agrément. Est-ce que ça veut dire que ça va bouger ? Il va se passer des choses là, très concrètement, dans les classes ? Qu'est-ce que ça va changer ? Oui, on considère aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut être un superbe appui pour l'enseignant. L'intelligence artificielle permet de donner des recommandations et des choix, d'aider l'enseignant dans ses choix de différenciation et permet également de faire du cas par cas avec les élèves, ce qui n'est pas toujours évident dans une classe de 27. Or, l'outil numérique couplé à l'intelligence artificielle permet de ce genre de choses-là et il faut dire qu'en France, effectivement, on est assez pionnier sur tout ce qui est intelligence artificielle et même en règle générale numérique pour l'éducation. Donc, vous êtes plutôt confiant pour cette rentrée avec une nouvelle approche des mathématiques parce qu'en fait, il y a deux points. Il y a prendre du plaisir, finalement, à travailler les mathématiques et puis aussi gagner en confiance en soi parce qu'on parlait de cette anxiété dans les classes. Absolument. La confiance, c'est une des clés, le plaisir également et tout cela peut être amené dans les salles de classe par un travail, je pense, qui opère pas mal de personnes différentes que ce soit, évidemment, l'enseignant ou l'élève mais également tous les partenaires académiques, les équipes du numérique pour l'éducation au ministère de l'éducation nationale. Tout ça, évidemment, est un phénomène de société plus vaste qu'est le numérique et le digital qui implique également d'autres enjeux mais tout ça, je pense, va clairement dans le bon sens aujourd'hui. C'est ce qu'on va continuer de creuser avec mes deux invités Hélène Azevedo et Marie-Christine Levet dans le Tecto qu'on parle de l'école et du numérique.